Yo, je sais ce que vous allez vous dire. Vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, c'est juste ma crinière de Lyon qui a disparu, j'en avais marre. Je me suis dit 2019 on arrête, on coupe tout, ça me saoule. Donc là, vu que je reviens de chez le coiffeur, mes cheveux sont lisses, mais sinon j'ai toujours mes petites boucles. Mais voilà, on va pas faire un débat coiffure sur cette chaîne YouTube. Effectivement, j'ai changé de tête, malheureusement pour vous, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Donc voilà. Du coup, cette vidéo va concerner les plus belles conneries qu'ont fait mes poneys, et moi-même, je les ai parfois aidées à faire ces conneries. Mais en fait, l'idée de cette vidéo part de ce qui s'est passé hier avec Soleil, où il m'a fait extrêmement peur, mais en fait quand j'y repense, c'était extrêmement drôle. Alors du coup, ce qui s'est passé hier, tranquillement, on est dimanche, je me dis, je vais monter mon poney, on va aller faire une bonne petite balade, on va même aller jusqu'à la rivière qui est à une dizaine de kilomètres de la maison pour faire un petit trempe-papate, tranquille, on va bien se remettre en route et tout. Ça va être chouette, les chasseurs sont chez eux, tranquille, on a les champs que pour nous. Donc je me mets en scène, ni une ni deux, on part, tranquille, petit pas, petit trop, petit galop, tout va bien. On arrive en ville parce qu'on doit traverser une ville avant d'arriver à la rivière. On arrive en ville et tout, ils passent la ville sans problème, les voitures, les motos, les scooters, rien à secouer. Les chiens qui aboient, qui sautent au portail, rien à faire. Je fais même une petite story sur Instagram en mettant PTT, poney tout terrain, parce que mon poney, c'est un poney qui passe partout, je pense que vous pouvez le voir. On traverse la ville, on arrive dans un chemin à nouveau dans la campagne. Là, je me dis, bon, on va se remettre en route comme on a fait beaucoup de part en ville. Donc on trotte, tranquillou, on galope, tranquillou. Soleil accélère un petit peu, mouvement, tranquillou. Et là, il pile. Genre, comme ça, genre il a mis les freins. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais un soleil, voilà, je m'envole et j'atterris bien tranquillou, les fesses dans un champ, tout mou, tout moelleux. Donc, ça va. Jean rigole, je me dis qu'il a juste un peu froid au cul, que ça le pique, que voilà, il a voulu lever les fesses parce qu'il est heureux, parce qu'il est content de sortir. C'est l'hiver, c'est la folie, tout va bien. Je me remets en selle, on repart au pas, on repart au trop et la rebelote. Coup de cul, cabré et tout, je retombe par terre. Là, je me dis, c'est un peu chelou quand même, genre, c'est bizarre. Je remonte et là, soleil, blocage, cabré, coup de cul, cabré, coup de cul, cabré. Bref, pendant un long moment, je redescends sans tomber cette fois, c'est moi-même qui décide de sauter. Je descends, je le calme, je me demande ce qui se passe. Et donc, j'enlève un côté des reines pour avoir finalement la reine un peu comme une longe. Je décide de le faire tourner autour de moi pour voir s'il est droit, si tout va bien et pour qu'il dégaze tout simplement. Pour pouvoir finir la balade et éventuellement pouvoir rentrer à la maison aussi. Donc là, il tourne, il lâche quelques coups de cul, tout excité. Et dans le fameux champ dans lequel il m'avait déposé, là, il gratte le sol, il se roule. Il se roule avec la selle, le couvre-rin, le filet, enfin bref, la totale. Donc, je me retrouve avec de la terre sur toutes mes affaires, je suis ravie. Mais en soi, c'était pas très grave. Il se roule et tout, bon, je me dis, alors, on va faire quelque chose, on va le déceler. Donc, j'enlève tout, j'enlève la selle, le couvre-rin, il n'a plus rien sur le dos, il n'a que son filet parce qu'il faut quand même que je le tienne. Je le refais tourner autour de moi, il dégaze à nouveau, coup de cul, coup de cul, coup de cul. Il repart se rouler dans le champ, il se roule dans tous les sens et tout, enfin vraiment, il se lève, il se reroule, il se lève, il se reroule. Vraiment un comportement un peu bizarre, sachant que j'ai jamais vu Soleil faire ça en fait, c'était surtout ça qui me paraissait bizarre. En bref, le poney se roulait dans tous les sens et il s'est même tellement roulé qu'à un moment, il s'est roulé au mauvais endroit, il était dans une cuvette et il a même réussi à rester bloqué sur le dos, j'ai dû l'extirper, le tirer par les postérieurs. Enfin bref, ça c'était un moment horrible où j'étais carrément en panique, mais il a fini par réussir à se relever en prenant des forces. Bref, on va passer ce moment. Donc là, Soleil se relève, il retourne tranquille sur le chemin, il broute. A ce moment-là, je fais une story sur Instagram pour dire que je trouve son comportement extrêmement bizarre, qu'il y a moyen qu'il y ait un problème d'ostéopathe, je suis en train de trembler parce qu'il venait de rester bloqué et j'étais vraiment pas bien. Et là, je vous mets les images. En fait, je vous mets la story pour ceux qui ne l'ont pas vue du coup, mais ça parle de soi-même. Allez, regardez. Alors, par contre, ne me dis pas que tu as fait tout ça juste pour ça en fait. Là, j'espère que c'est une blague. Je suis en panique totale et toi, tu voulais juste faire pipi ? Voilà. Tout est dit. Donc, tout ce cirque pour un pipi. Tout ce cirque parce qu'il n'arrivait pas à faire pipi. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est parti loin ? J'étais en train de pleurer. J'étais comme ça, je tremblais dans tous les sens. Pour un pipi ! Dans tous les cas, j'ai appelé l'ostéo. On verra ce qu'il en est. Mais tout était vraiment lié à ce pipi. Puisque une fois que je suis remontée dessus, j'ai remis la selle. On est reparti et il était redevenu complètement normal. Complètement lui-même. Complètement soleil quoi, tel que je le connais. Il est rentré à la maison. J'avais aussi peur que ce soit peut-être une colique. Au final, tout va bien 24 heures après. Enfin bref, tout ça pour un pipi. Voilà, du coup c'est l'histoire qui a fait que j'ai décidé de filmer cette vidéo. Et maintenant on peut passer à l'histoire numéro 2. Alors l'histoire numéro 2, en soi, elle n'est pas très longue du tout. Mais c'est Soleil qui est dans le petit manège d'un ancien centre écaisse dans lequel on était. Donc il était dans ce qu'on appelait le petit manège. Donc c'est un manège petit, logique, il s'appelle petit manège. Dans lequel on mettait généralement les chevaux qui faisaient liberté lorsque les paddocks n'étaient pas bons ou trop boueux. Donc voilà, il était dans ce fameux manège. Et donc là, Soleil tape un gros coup de folie. Et il part galop plein cul, coup de cul, coup de cul, galop plein cul. Et là, il saute la porte du manège. Je ne sais même pas comment décrire cette scène. Je vous jure, j'ai hurlé. J'ai hurlé sur un poney. Mais pas hurlé de colère, hurlé de peur. Mon poney a sauté une porte de manège. Qui, honnêtement, devait être au moins à 1m30. Donc Soleil saute une porte d'1m30. Soleil, qui était à cette époque-là pas capable de sauter un obstacle de 60cm sans faire tomber la barre. Il me saute la porte du manège à 1m30. Évidemment, la réception c'était sur le béton. Donc à cette époque-là, il était ferré des antérieurs. Donc il a glissé. Et rien n'a déclaré. Voilà, tout allait bien, aucun problème. Un miraculé, genre. Je ne sais pas comment dire. Vraiment, quand j'y repense cette scène, c'est un truc qui m'a vraiment traumatisé avec Soleil. Et ça faisait quoi ? Ça devait faire 3 mois ? 3 mois qu'il était à moi ? Et il me fait ça. Non mais, du grand Soleil. Enfin, du grand Soleil. Donc maintenant, la story 3 sur Soleil. En gros, il était dans son box. Et j'avais, en gros, c'était les portes de box qui se coulissent. Donc j'avais attaché la longe entre le piqué de la porte et la porte qui était ouverte pour que la porte soit ouverte sans que Soleil puisse s'en sortir de son box. Donc voilà, il était tranquille dans son box. Et là, je le filme. Mais totalement innocemment. Je ne pouvais pas prévoir ce qu'il allait se passer ensuite. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il se gratte au piqué de la porte du box. Et du coup, en se grattant, il a appuyé sur la longe. La longe a apporté la porte vers lui. Et voilà ce qu'il s'est passé. Encore une fois, du grand soleil. En soi, je n'avais pas forcément pensé que la longe mise de cette façon pourrait causer cet incident. Mais bon, il ne s'est absolument rien passé de grave, encore une fois. Mais c'est vrai que quand j'y repense, j'étais aussi un peu concon d'avoir mis la longe comme ça. Mais tout s'est bien passé. Tout va bien. Il soleil est toujours là sur ses quatre pattes. Donc ça va. Ok, histoire 4. Cette fois, on va parler de Sengoku. C'était un truc que je devais faire avec Sengoku. Qui était de le diriger avec une carotte devant la tête en étant sur lui. Donc monter Sengoku 3 minutes, ce n'est pas un drame. Déjà, je tiens à le dire. Donc je me suis mise sur Sengoku. Là où c'était le drame, c'était que je n'avais pas ma bombe. Donc ça aurait pu plutôt mal finir, même si je ne serais pas tombée de préau. Mais en gros, j'étais posée sur Sengoku, tranquillou, en train d'essayer de le diriger avec la carotte. Sauf que Sengoku a eu peur de la carotte. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti ! Il est parti ! Il a pilé. J'ai basculé. Et je ne suis pas tombée. Voilà, je vous mets la vidéo. Je suis sur les mains. C'est la raison pour laquelle porter la bombe, ça reste important, même pour faire des conneries. Donc, mettez votre bombe. Maintenant, l'histoire numéro 5. Je ne parle pas, je vous mets la vidéo. Voilà, c'était un an après avoir eu soleil. Tranquillou, il était au pré. Et j'ai mis mon téléphone pour faire des petites vidéos et tout. Puis je me dis, tiens, si je montais sur soleil, le pré, il était caché de l'écurie. Donc, on ne pouvait pas voir ce que je faisais. Et c'était évidemment interdit de monter accrue sur les poneys, en liberté, sans bombe, etc. Et moi, enfant rebelle que j'étais, je ne respectais pas les règles. Donc, du coup, je suis montée sur soleil, accrue, sans bombe, en liberté, en train de brouter. Et il y avait mon téléphone qui filmait. Un Blackberry, c'est pour ça que la qualité est médiocre. Je suis désolée. Donc, je me pose sur lui et tout, normal. Et là, j'ai eu le malheur de lui caresser le flanc. Et ça ne lui a pas plu du tout. Et je ne sais pas, il a cru que ma main était une mouche. Mais dans tous les cas, il a fui. Au final, je ne suis pas tombée. Mais encore une fois, je n'avais pas ma bombe. Et j'ai encore eu de la chance de ne pas tomber cette fois-là. Parce que j'aurais encore pu me faire très très mal. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La chose importante à retenir, c'est toujours, toujours, toujours avoir une bombe sur vous. Parce que si je n'avais pas eu la bombe, je pense qu'hier, les deux fois où il m'a lâché des coups de cul cabré, j'aurais pu me faire extrêmement mal. Mettez, mettez, mettez votre bombe. Vraiment, vraiment, c'est extrêmement important. Et même moi, vous voyez, avec un cheval que je connais sur le bout des doigts, que je connais par cœur, bah voilà, hier, ça n'a pas empêché que je me retrouve deux fois la tête dans un champ. Donc vraiment, vraiment, mettez votre bombe. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous arrivez des petites expériences comme ça avec vos chevaux. Je veux tout savoir. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada